L'exercice, ça va être de faire une marche arrière. Pour la première fois, Mélanie s'installe au volant d'un bus. Dans quelques mois pourtant, elle transportera des voyageurs. Cette jeune maman de 23 ans est actuellement en formation pour devenir chauffeur. Tu vois, regarde, là t'as lâché ton embrayage. Tu regardes le plus loin possible, là où tu veux mettre l'arrière de ton autocar. Quatre mois pour donner un nouveau sens à sa vie. C'est un nouveau départ, le travail, faire quelque chose que j'aime. Ça va changer. Changer des petits contrats, des petites formations. Comme Mélanie, ils sont plus d'une centaine à avoir été sélectionnés pour leur capacité et leur motivation. Tous étaient en galère professionnelle ou au RSA. On va s'installer au poste de conduite. Ces dernières années, Alim a été serveur, éleveur canin, intérimaire en usine. C'est par son référent pour l'emploi qu'il a eu connaissance de cette formation. Avec à la clé, la quasi-certitude de décrocher un CDI. Deux centimètres sur la gauche. Très bien. Bien sûr, je suis à moi. Je pense que c'est une grande opportunité pour moi, pour nous, d'accéder à cette formation et d'avoir un beau métier derrière. Raccompagne le voile, très bien. La plupart de ces jeunes devraient être embauchés par TADAO sur le futur réseau de bus à haut niveau de service de l'Anse et Nimbomont-Béthune-Brué-la-Bissière. C'est réellement un gage de réussite de la mise en place du BHNS. Parce que quand on parle de BHNS, on évoque le matériel, toutes les infrastructures qui sont mises en place. Mais il y a le facteur humain qui est également primordial. Donc le recrutement, l'intégration, tout ça sont des éléments vraiment très importants. Régions, départements, pôles emplois, centres de formation, tous ont œuvré au montage de cette opération exceptionnelle. Pour un métier qui a d'énormes besoins de recrutement, aussi bien dans le transport public scolaire que de voyageurs.